Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Il a été patron du RED de 2013 à 2017. Il est aujourd'hui député en marche de Seine-et-Marne et à ce titre co-rapporteur de la loi relative à la sécurité globale qui sera présentée demain à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Fauverg, bonsoir et bienvenue à vous. Cette proposition de loi, on voit qu'elle est mise un peu à toutes les sources depuis quelques jours pour parler des pouvoirs des polices municipales, pour parler du rôle des entreprises de sécurité, pour évoquer une interdiction de publier des vidéos de policiers sur les réseaux sociaux, pour parler de la future obligation peut-être pour les médias de flouter les forces de l'ordre. On va y revenir en détail. Mais d'abord, dans sa philosophie, si elle est votée, elle devra servir à quoi cette loi ? Dans sa philosophie, c'est un très beau travail parlementaire parce qu'elle est issue d'un rapport parlementaire que nous avions fait avec Angélique Toureau. En 2018. En 2018, oui, tout à fait. Et on en tire cette proposition de loi. La proposition de loi, c'est proposé par les députés, par l'ensemble de notre majorité, à 4-5 exceptions près, et plus le groupe Agir qui a concilié. Donc c'est un très beau travail. Ensuite, c'est un travail de terrain. Ça a duré 6 mois, cette construction-là. Et ça se traduit là par cette proposition de loi avec ce qu'on appelle une sécurité globale, c'est-à-dire mieux faire travailler les forces de sécurité régaliennes, police et gendarmerie nationale, avec les polices municipales. La sécurité privée dans un continuum intéressant. Donc c'est une sorte de mise en musique collective de tout ça pour que chacun joue mieux sa partition et que chacun complète l'autre. Oui, c'est du vrai travail parlementaire pour effectivement mieux protéger les Français. Alors cette proposition de loi n'est pas exemple de polémique, je l'évoquais. Question très précise, sera-t-il interdit demain de mettre en ligne des vidéos de policiers sur les réseaux sociaux ? Non. Non ? Non. Même en cas de dérapage manifeste ? Bon, j'ai été plus précis parce que je pense que vous attendez une précision de ma part. Sans doute. Mais non, non très fort parce que c'est la première réponse que l'on doit donner. Ensuite, là vous êtes en train de parler d'un article particulier qui protège les policiers. En fait, cet article a été rédigé pour protéger les policiers et les gendarmes. Pourquoi a-t-il été rédigé ? Parce que depuis quelque temps et de plus en plus, les policiers et les gendarmes font l'objet de vidéos qui sont prises par des individus malveillants, très malveillants, qui les mettent sur les réseaux sociaux en demandant les adresses, en recherchant les adresses d'eux, de leur famille, pour les menacer. Et c'est arrivé, et c'est même arrivé sur des enfants de policiers et des enfants de gendarmes. Donc il faut les protéger, d'où cet article de loi qui va s'insérer dans la loi, pour mieux les protéger. C'est un article pour, pour protéger les policiers. Ce n'est pas un article contre. Oui, mais le résultat c'est quoi ? Est-ce que je suis demain dans une manif, je filme une séquence, est-ce que je peux la mettre sur les réseaux sociaux ou pas ? Oui, vous êtes dans une manif, vous êtes journaliste, vous filmez. D'abord, c'est la diffusion qui est visée. Non mais vous filmez et vous diffusez, vous faites votre job de journaliste, il n'y a aucun problème. Mais si je suis manifestant sans être journaliste ? Si vous êtes manifestant, si vous filmez et si vous diffusez, si vous n'appelez pas à la haine physique et psychique du policier, vous le faites sans aucun problème. Mais qui juge de ça ? C'est ça qui est difficile ? Eh bien en France, vous avez un truc qui est exceptionnel. Je ne sais pas si tous les pays l'ont, ça s'appelle la justice, avec des juges, avec des magistrats. Il y a des enquêtes qui sont faites là-dessus. Mais à partir du moment... Oui mais vous savez bien, pardon, j'entends votre ironie, mais vous savez bien qu'une vidéo filmée de bonne foi peut être utilisée derrière par des porteurs de haine. Oui. Donc où est la limite ? Comment vous faisiez-vous ici ? Quand la vieille vidéo est faite de bonne foi, est diffusée de bonne foi, est reprise par quelqu'un qui lui est de mauvaise foi, ce sera celui-là qui sera poursuivi, et non le journaliste, ou la personne qui n'est pas journaliste, c'est qu'il a prise de bonne foi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est ce que vous reprochent ceux qui sont opposés à cette proposition de loi, de couvrir les flics quoi qu'ils fassent pour parler ? Non. Non, 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 le but ce n'est pas du tout de couvrir les flics. Si demain vous êtes journaliste, vous êtes face à une manifestation ou une autre opération de police, et vous constatez des faits de violence venant de policiers et de gendarmes, ou d'ailleurs venant d'autres personnes, contre les policiers et les gendarmes, vous êtes, bien évidemment, vous allez continuer à faire ce que vous faisiez auparavant, non seulement vous allez continuer à faire, mais moi je vous conseille de le faire, et c'est de votre honneur de journaliste de le faire, et après ça sera jugé, on verra, ça sera par, sans ironie, M. Thomas Soto, par la justice qui est payée pour ça. Et le temps judiciaire est différent du temps médiatique. Demain, la vidéo sur Alexandre Benalla pourra être diffusée de la même façon qu'elle a été. La vidéo où on voit les CRS qui s'affrontent avec des gilets jaunes dans un Burger King près de Champs-Élysées, tout ça, ça peut rester en ligne. Tout à fait. Gérald Darmanin voudrait rajouter dans le texte l'obligation pour les chaînes de télé de flouter systématiquement les visages des policiers. Est-ce que vous y êtes favorable, vous ? Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, je n'y suis pas favorable, et je ne pense pas que le ministre le soit. Pourquoi n'y êtes-vous pas favorable ? Parce que le boulot de flic, moi je l'ai fait pendant 40 ans, ça se fait à visage découvert, sauf quand vous êtes dans des unités un peu particulières qui luttent contre l'antiterrorisme. Mais le boulot de flic et de gendarme, ça se fait à visage découvert, c'est l'honneur de ce travail-là. Ce n'est pas ça qu'on essaye de limiter. Ce qu'on essaye de faire, c'est de protéger nos policiers et nos gendarmes quand il y a des actions haineuses contre eux et contre leur famille. À propos de ce texte qui va donc être débattu à partir de demain, je voudrais qu'on écoute ce qu'en disait un de vos collègues, Jean-Luc Mélenchon, c'était chez nos confrères de BFM jeudi soir. Si le métier paraît trop dur, il faut en faire un autre. Mais le métier de policier comporte le risque, en effet, que vous évoquez. Et on ne répond pas à la difficulté en en créant une nouvelle. Car l'impossibilité d'identifier les auteurs de certains actes minoritaires, nous voulons tous le croire, est un problème pour la démocratie. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Luc Mélenchon ? Je lui répondrai de mieux lire les lois qu'il va voter ou ne pas voter. Je lui répondrai aussi de mesurer ses propos face à des gens qui mouillent la chemise sur le terrain. Je lui répondrai d'être respectueux. des gens qui travaillent et qui travaillent réellement et qui n'ont pas passé leur vie de mandat en mandat au détriment de la République. Il y a tout un pan du texte qui prévoit également de renforcer les pouvoirs des polices municipales. Dans votre texte initial, vous préconisiez l'armement obligatoire de ces polices municipales. Pourquoi ça a disparu aujourd'hui ? Ça ne vous semble plus nécessaire ? Effectivement, avec Alice Toureau, nous avons fait cette proposition-là dans notre rapport. Ensuite, il y a eu de nouveaux échanges avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, et les associations de maires. Et les maires ne voulaient pas être délestés de ce pouvoir d'appréciation. Donc nous l'avons compris. Et la loi que nous faisons aujourd'hui, c'est une loi dans laquelle nous donnons des possibilités aux maires sur un certain nombre de domaines. En particulier, un domaine d'expérimentation qui fera évoluer les pouvoirs de la police municipale. Mais tout ça, sur la base du volontariat des maires, ils le prendront ou ils ne le prendront pas. C'est une boîte à outils dans laquelle ils ne se serviront pas. Exactement, et c'est de leur responsabilité de faire ça. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux, d'un côté, de donner plus de pouvoir à la police municipale, donc d'exposer les agents, parfois de les mettre en danger, en acceptant l'idée que peut-être ils ne seront pas armés ? C'est de la responsabilité du maire. Nous, si on avait fait cette proposition-là, c'est parce que nous estimions que les policiers municipaux étaient devenus des cibles, premièrement. Deuxièmement, ça pouvait être des primo-intervenants, et ça s'est révélé exact sur Nice, dernièrement, pour intervenir. Ce sont les policiers municipaux niçois qui ont évité un carnage encore plus important, et c'est important de le dire à la basique de Notre-Dame. C'est exactement ça, et on a eu aussi des policières municipales qui ont été tuées par, vous vous rappelez, par... Voilà, et donc, c'est de la pleine et entière de la responsabilité des maires, en fonction de l'état de Notre-Dame. On sait par exemple qu'à Paris, Anne Hidalgo va créer une police municipale, mais elle ne veut pas qu'elle soit armée. Est-ce que pour vous, compte tenu de ce qu'est la capitale, de ce qu'est la délinquance à Paris, de ce que sont les risques, les risques terroristes, c'est une erreur ? Pour moi, c'est une erreur, mais je le rappelle, ça sera de sa responsabilité. Voilà, si elle m'avait demandé mon avis, je le dirais, mais elle ne m'a pas demandé mon avis, donc c'est normal, mais ça sera de sa responsabilité de le faire ou de ne pas le faire. On sent, Jean-Michel Fauver, une grande méfiance quand ce n'est pas une hostilité d'une partie de la population. Depuis quelques mois, on va dire, en France, vous étiez, vous, à la tête du raid, je le disais, en janvier 2015, et pendant toute cette période d'attentats qui ont uni à l'époque le pays dans la douleur. Tout le monde avait de l'affection et de la reconnaissance envers les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour qu'il y ait une telle fracture dans le pays ? Comment vous l'analysez ? Écoutez, moi, sur l'affection portée par la population sur sa police, je resterais très prudent. Je n'ai jamais tellement cru qu'à part sur une période très particulière et très courte, une période où les Français avaient peur, en dehors de ça, je n'ai jamais cru que l'ensemble de la population ait une affection particulière pour ces policiers. Rappelez-vous, on est peut-être le seul pays où on applaudit quand le guignol est en train de rosser le gendarme, quand même. Donc, c'est quelque chose de... Je pense qu'on a des efforts à faire. La population envers sa police, mais la police envers sa population aussi. Il faut faire des rapprochements dans ce sens-là. Quels efforts doit faire la police envers la population ? Eh bien, ces efforts-là, c'est des efforts sur la police de voisinage, qu'on a appelée la police de sécurité du quotidien, qu'on est en train de mettre en place, qu'on a du mal à en mettre en place, je le reconnais, mais qu'on met en place avec une constance importante. Je pense qu'on doit aussi avoir cette proximité qu'ont nos amis anglo-saxons, de la police à la population. Et moi, je prône pour ça, parce que je n'ai pas été que chef du RED, j'ai été aussi directeur départemental de sécurité publique, en Guyane en particulier. Donc, c'est la police de proximité de l'époque Jospin, en quelque sorte, qui manque aujourd'hui ? C'est une police de voisinage qui avait dans les années 70-80 et qu'on a abandonnée depuis. La police de proximité de Lionel Jospin n'a pas marché pour deux raisons. D'abord, elle était dogmatique, avec les mêmes moyens, et ça n'a pas marché de ce point de vue-là. Et ensuite, quand la droite est revenue, elle a été balayée d'un revers de main. Donc, nous, on veut éviter et l'un, et l'autre. Et du côté de la population, quels sont les efforts à faire vis-à-vis de la police ? Parce que vous dites que les deux côtés doivent faire des efforts. Je crois que la population doit être moins... Enfin, la population, c'est un terme général. On doit être moins fantasque par rapport à l'affect que l'on prononce vis-à-vis de notre police, c'est-à-dire l'applaudir le lundi et lui envoyer les cailloux le samedi. Il faut qu'on soit plus constant. Il faut qu'on reconnaisse que ce boulot-là est un travail très dur. Dans aucun autre travail, on a un ascenseur sentimental de cette manière-là. Et dans aucun autre travail, on passe d'une situation où on est en train de faire un procès verbal à une voiture en mauvais stationnement à quelqu'un qui est en train de tirer sur la foule et que l'on doit aller interpeller ou neutraliser. Merci beaucoup Jean-Michel Foubert. On n'oublie pas également que ce sont les forces de l'ordre qui nous protègent au quotidien contre la menace terroriste. Et ça, c'est fondamental. Merci à vous d'être venu ce soir dans RTL Soir. À suivre, l'œil de Natacha Polony et cette grande lassitude qui la gagne, Natacha. RTL Soir